Drew Peterson est une personne connue dans son milieu. Un instant, est-ce que ce type tue ses femmes ? Cette histoire fascinait énormément les gens. Son fils Stephen croit que son père est un homme courageux et droit. Jamais je n'aurais pensé que mon père était appliqué. Mais lorsque sa troisième épouse meurt dans des circonstances mystérieuses... Elle a dit à ses sœurs qu'elle avait peur qu'il la tue et qu'il fasse passer ça pour un accident. Et que sa quatrième femme disparaît sans laisser de traces... Ils ont mené une vaste opération de recherche pour retrouver Stacy, mais en vain. Les enfants de Drew Peterson doivent affronter l'horrible vérité. Chaque fois qu'un événement si grave se produit, la première étape est le déni. On ne s'imagine jamais qu'un membre de sa famille serait capable de commettre un meurtre. En 2007, le policier Drew Peterson fait l'objet d'une large couverture médiatique. Considéré comme suspect après la disparition de sa jeune épouse, Drew se lance sous les feux des projecteurs pour défendre sa soi-disant bonne réputation. Ce faisant, il entraîne sa famille dans un tourbillon médiatique. Lorsque la vérité éclate enfin au grand jour, elle est pire que tout ce qu'on aurait pu s'imaginer. Et son fils Steven doit tenter de reconstruire sa vie. Steven Peterson connaît son père Drew mieux que quiconque. Mon père était toujours là pour nous. Les week-ends, il nous emmenait à la pêche ou faire du camping. Il nous a appris à faire du vélo. Il nous a donné des carabines à plomb et il nous a appris à tirer. C'était des activités typiques de papa. Il était très investi. Steven est le deuxième des six enfants de Drew issus de plusieurs mariages. Et il admirait son père. Mon père était policier à Bolingbroke en Illinois. Il a occupé plusieurs postes. Agent d'infiltration, patrouilleur et finalement sergent. Quand j'ai dit à mon père que je voulais devenir policier, il était très content. Mais le gentil Drew a un côté sombre. Le soir du 28 février 2004, il manque à sa mission de protection. Sur la même rue que la maison des Peterson, Kathleen Savio, 40 ans, se prépare à aller au lit. Kathleen Savio était la troisième femme de Drew Peterson. Elle avait eu deux enfants avec lui, deux fils. Drew et elle sortaient d'un divorce houleux. Les enfants, Thomas et Christopher, vivaient avec leur mère. Mais Drew avait droit de visite un week-end sur deux. Comme ses enfants sont avec leur père, Kathleen est seule chez elle ce samedi soir-là. Kathleen étudiait en soins infirmiers. Elle souhaitait devenir infirmière et elle était sur le point d'obtenir son diplôme. Elle était prête à commencer sa nouvelle vie. Non ! 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 Quelques minutes après avoir tué son ex-femme, Drew retourne chez lui auprès de sa quatrième femme, Stacy Peterson, et se glisse dans son lit. Le lendemain soir, Drew fait comme d'habitude et ramène les enfants chez Kathleen. Mais personne ne répond. Ils ont donc passé une autre nuit chez lui. Drew est retourné le lendemain. C'est à ce moment qu'il a appelé le serrurier pour faire ouvrir la porte et qu'il a demandé à des voisins d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur de la demeure. À l'étage, la voisine fait une macabre découverte. Kathleen Savio est retrouvée sans vie dans sa baignoire. À première vue, Kathleen semblait avoir glissé en prenant son bain. Elle s'était apparemment heurtée la tête avant de perdre connaissance et de se noyer dans sa baignoire. À l'autre bout de la ville, Stephen, le fils de Drew, ignore qu'un événement tragique vient de se produire dans sa famille. J'étais chez un ami. On avait l'habitude de se rassembler pour jouer aux cartes ou aux dominos. J'ai reçu un appel de mon père. Il m'a dit, « Cathy est morte. Tu dois rentrer pour être avec nous. » J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à le croire. Je suis parti à toute vitesse. Je me suis fait arrêter pour accès de vitesse. Lorsque Stephen arrive à la maison, il est accueilli par son père Drew et sa femme de 21 ans, Stacy. Quand je suis arrivé, mon père et Stacy étaient dans la cuisine. Mon père m'a expliqué qu'il avait voulu ramener les enfants chez eux à la fin du week-end, mais que personne n'avait répondu à la porte. Kathleen était tombée dans la baignoire, elle s'était cognée la tête et elle s'était noyée. C'était un accident bête. Lorsque mon père m'a raconté ce qui s'était passé, il semblait bouleversé. Il semblait sincèrement ébranlé. Tom et Chris dormaient à ce moment-là. Comme tout le monde, ma première réaction a été de me dire, « Pauvres enfants, mon Dieu, la mère de mes petits frères est morte. Comment on va leur annoncer ça ? C'est terrible. » Personne dans la famille Peterson ne pense à un acte criminel. Steven sait pourtant que son père a des rapports difficiles avec les femmes dans sa vie. Le mariage de mes parents s'est terminé lorsque ma mère a découvert que mon père la trompait. C'est alors que ma première belle-mère est entrée en scène. Au fil du temps, mon père s'est mis à dire qu'elle était horrible. Il lui reprochait plein de choses et il accusait de le voler. Mais avec le recul, je sais que c'était faux. Elle voulait divorcer parce qu'il l'avait trompée. J'imagine que leurs dix ans étaient expirés. Il avait maintenant une aventure avec Kathleen. On a donc eu une nouvelle belle-mère. Par la suite, mon père et Kathy ont eu mes deux petits frères. Je crois que c'est à ce moment-là que tout a changé. La dynamique de la famille n'était plus la même. Le jeune Steven s'attache à ses nouveaux frères, tandis que son père se fait plus distant. Il nous faisait sentir coupables. Il nous réprimandait lorsqu'on disait qu'on voulait faire telle ou telle activité. Quand on allait chez mon père le week-end, il disait, je sors avec Kathy, un point c'est tout. Vous allez garder les enfants. Je suis devenu leur gardien titré. Ils sortaient souvent. Peu à peu, la relation entre Joe et Kathleen devient hostile. Ils se disputaient constamment, même pour des choses complètement anodines. La situation s'est dégradée jusqu'au point où ils se sont mis à se battre. Mon père possédait un bar, et lorsqu'ils se sont mariés, Kathy en est aussi devenue propriétaire. Un soir, ils ont eu une énorme dispute. Mon père travaillait comme policier, et Kathy était au bar. Elle était censée rester jusqu'à la fermeture. Kathy a décidé de rentrer plus tôt, parce qu'elle s'ennuyait de son fils. Mon père ne faisait confiance à personne d'autre pour manipuler l'argent, car l'argent était tout pour lui. Alors quand Kathy est arrivée à la maison, et qu'il est rentré aussi, ça a été la crise. Mon grand frère et moi, on gardait Tom, qui n'était alors qu'un nouveau-né. On était tous couchés. On a été réveillés par un vacarme qui donnait l'impression qu'un train avait embouti la maison. Mon père semblait avoir perdu la tête. Il passait de pièce en pièce. On a entendu de la vitre se casser et des tables se renverser. Et les deux n'arrêtaient pas de crier. Pendant cette dispute, mon premier réflexe a été d'aller chercher Tom dans son lit. Je l'ai ensuite ramené dans ma chambre pour qu'il reste avec mon frère et moi. Les policiers arrivent à la maison, mais aucune plainte n'est déposée. C'était la ville de mon père, alors évidemment, il n'allait pas l'arrêter. Par ailleurs, je ne sais pas s'il y avait eu de la violence physique ou s'il y avait un motif d'arrestation dans ce cas précis. Joe Peterson sait comment manipuler le système à son avantage. Le 1er mars 2004, les enquêteurs examinent le lieu du décès de Kathleen Savio. Le bureau du coroner du comté de Will pratique une autopsie sur son corps trois semaines plus tard. Au départ, après la mort de Kathleen Savio, le bureau du coroner a analysé la situation et a conclu que la femme s'était noyée. Elle était étendue dans la baignoire et présentait une coupure derrière la tête à cause de sa chute. Une enquête du coroner est ouverte, due à la nature inusitée de la mort de Kathleen. Selon les lois de l'Illinois en vigueur au moment du décès de Kathleen, un jury du coroner devait être formé pour entendre les preuves dont ce qui était considéré comme une mort non naturelle. Donc, une femme en santé qui meurt dans sa baignoire à cause d'une chute s'était considérée comme non naturelle. Personne ne soupçonne l'ex-mari de Kathleen, Drew Peterson. Il a un alibi, sa jeune épouse Stacy. Les policiers ont rencontré Stacy et Drew et ils les ont interrogés ensemble. Stacy a dit aux policiers que Drew était à la maison le soir de la mort de Kathleen. A l'époque, tout le monde a accepté que c'était un bête accident et que ça s'était passé comme ça. Je n'ai eu aucun doute. Jamais je n'aurais pensé que mon père était impliqué ou qu'il avait pu faire une telle chose. Lors de l'enquête du coroner, un agent de la police d'état de l'Illinois, un enquêteur d'expérience, avait examiné l'affaire. Selon lui, il n'y avait aucune preuve d'acte criminel et il s'agissait d'un accident. Après seulement deux heures de délibération, le jury du coroner rend son verdict. La mort de Kathleen est jugée accidentelle. Aucune accusation n'est portée dans ce dossier. Pour le moment, Drew Peterson s'en tira bon compte. Mais tout bascule lorsque Stacy Peterson disparaît. On parle d'un homme dont la troisième épouse est morte dans sa baignoire. C'était une femme en santé sans aucun problème médical connu. Et maintenant, une autre de ses épouses a disparu. Est-ce que ce type tue ces femmes? Quelques mois après leur divorce difficile, l'ex-femme de Drew Peterson, Kathleen Savio, est retrouvée morte dans sa baignoire. Stephen, le fils de Drew, apprend la terrible nouvelle de la bouche de son père. Lorsque mon père m'a raconté ce qui s'était passé, il semblait bouleversé. Il semblait sincèrement ébranlé. Lors de l'enquête du coroner, un agent de la police d'état de l'Illinois, un enquêteur d'expérience, avait examiné l'affaire. Selon lui, il n'y avait aucune preuve d'acte criminel et il s'agissait d'un accident. Avec la mort de Kathleen, Stacy, la femme de 21 ans de Drew, se retrouve soudainement mère de quatre jeunes enfants. Il semble que d'un mariage à l'autre, plus Drew Peterson vieillissait, plus ses femmes étaient jeunes. Lorsqu'il a rencontré Stacy, il avait 30 ans de plus qu'elle. Mon père m'a annoncé qu'il fréquentait une autre femme et qu'elle était un peu plus jeune que lui. Il n'a pas mentionné précisément son âge. Il m'a dit qu'il lui payait un appartement à l'autre bout de la ville et il m'a invité à aller la rencontrer. Quand je l'ai vue, j'ai eu un gros choc. Je n'arrivais pas à croire qu'elle était plus jeune que moi. J'avais 21 ou 22 ans à l'époque et elle avait 18 ans. C'était donc assez déroutant. C'était dur à avaler, en fait. Il avait 48 ans et elle, 18 ans. Premièrement, ça ne semblait pas normal et deuxièmement, c'était moralement discutable. Je n'étais pas d'accord. Comme dans le film de 1999, Beauté américaine, la différence d'âge entre Drew et Stacy est troublante. Finalement, quelqu'un dans leur entourage envoyait une lettre anonyme à Kathleen pour la prévenir que son mari fréquentait une adolescente. Drew et Kathleen divorcent et malgré la différence d'âge, Stacy et Drew se marient quelques jours plus tard. C'était une tendance chez Drew Peterson. Ils mettaient fin à un mariage, puis ils se remariaient. Et ce nouveau mariage commençait du bon pied. Ça a été le cas avec Stacy. Ils avaient du plaisir ensemble, ils faisaient des voyages, Drew lui achetait des choses. Deux ans plus tard, Drew et sa jeune épouse ont deux enfants ensemble. Malgré l'écart d'âge, c'était une relation comme les autres. Le bonheur régnait dans la maison, on organisait des fêtes, tout allait bien. Même si en principe, cette relation n'avait rien de normal, elle l'était. Mais le mariage de Drew avec Stacy reflète ces relations passées. La lune de miel laisse bientôt place aux conflits conjugaux. Stacy a confié à ma femme que les choses n'allaient pas très bien entre eux. Elle se disputait constamment avec mon père et elle voulait le quitter. Drew Peterson était terriblement contrôlant avec Stacy. Il vérifiait son téléphone, il voulait savoir où elle était en tout temps, il l'espionnait et il la suivait. Il était extrêmement jaloux. Il l'accusait de choses qu'elle n'avait pas faites. Le dimanche 28 octobre 2007, trois ans et demi après la découverte du corps de Kathleen Savio dans sa baignoire, la quatrième femme de Drew Peterson, Stacy Peterson, est portée disparue. Après la disparition de Stacy, sa sœur a fait un signalement de personnes disparues. Le service de police de Bolingbroke a alors confié l'enquête à la police d'État. Drew Peterson était policier à Bolingbroke lorsque Stacy a disparu. Alors, il n'aurait pas été approprié que son service mène l'enquête. Chaque fois qu'une personne en couple est portée disparue, il est logique de se pencher d'abord sur son conjoint, surtout s'il n'y a aucune raison de croire que quelqu'un d'autre pourrait vouloir faire disparaître cette personne. Mon père m'a dit que Stacy l'avait quittée pour un autre homme. Elle était soi-disant partie en vacances avec lui et elle comptait régler tout ça en revenant. Lorsqu'il m'a dit qu'elle l'avait quittée, je me suis dit, bon, eh bien, il était temps. Ce n'était pas surprenant du tout. Tout le monde dans la famille savait que ce n'était qu'une question de temps. Mais les enquêteurs de la police d'État trouvent l'histoire de Drew suspecte. Stacy Peterson était une très jeune mère, mais elle était une excellente mère. Elle adorait ses deux enfants, mais aussi Thomas et Chris, les deux fils de Kathleen, comme si c'étaient les siens. Jamais elle n'aurait abandonné ses quatre enfants. Les enquêteurs fouillent le passé de Drew. Ils découvrent un homme qui a l'habitude de tromper. En 1978, Drew était affecté à l'escouade des stupéfiants de la région métropolitaine. Le travail d'agent d'infiltration demande une personnalité particulière. Ça prend une personne capable de jouer les imposteurs, de se faire passer pour quelqu'un d'autre, de duper. C'est la nature du boulot. Il faut prendre une autre identité et faire croire aux autres qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas. Il a aidé d'autres agences. Au fond, il devait se transformer en une personne complètement différente. Il était très doué pour ça. Pendant son travail d'agent d'infiltration, Peterson révèle son côté sombre. Il a dévié du droit chemin. Il est devenu un mauvais policier. Un policier corrompu et verru. Il s'est mis à accepter les pots de vin et à faire des choses à l'insu de ses supérieurs. Alors, il a eu des ennuis. Après sept ans à travailler comme agent d'infiltration, Joe Peterson est congédié par le service de police de Bolingbrook. Pendant cette période, je me souviens qu'il a perdu sa maison. On a dû aller habiter chez mes grands-parents. Finalement, ses patrons lui ont donné une deuxième chance. Drew Peterson connaissait bien le système. Il savait ce que ça prenait pour prouver des allégations. Et il n'y avait tout simplement pas assez de preuves. Maintenant que sa quatrième femme a disparu, Drew s'attend à ce que les gens se posent des questions. Les policiers ont obtenu un mandat pour fouiller la maison de Drew Peterson, mais il a été mis au courant. Les amis de Drew Peterson au service de police l'avertissent que des enquêteurs sont en route vers chez lui. Drew passe à l'action. Il est arrivé chez moi. Il avait apporté trois fusils. Il m'a dit que c'était ses préférés. Avec la disparition de Stacy, les policiers allaient fouiller sa maison. Il ne voulait pas se faire confisquer ses fusils. Drew remet aussi à son fils un chèque d'environ 200 000 dollars prélevé sur sa marge de crédit. Une fois que les policiers ont eu fini de fouiller sa maison, il m'a appelé et m'a dit « Va déposer le chèque dans ton compte. S'il m'arrive quelque chose, utilise cet argent pour prendre soin des enfants. » Il a placé Stephen dans une situation très délicate. Il était vraisemblablement en train d'impliquer son fils dans ses crimes. Si Drew a bel et bien tué Stacy, Stephen pourrait être accusé de complicité de meurtre. Je n'ai pas hésité une seconde. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Avec le recul, je sais qu'il préparait probablement le paiement de sa caution au cas où il serait arrêté. Avec cet argent, tout dépendant du montant, on aurait été en mesure de payer sa caution. Est-ce que je me suis senti trahi ? Peut-être. Est-ce que je me suis senti impliqué malgré moi ? Maintenant, oui, un peu. Mais à ce moment-là, je le voyais comme de l'argent pour les enfants. Stephen a peut-être confiance en son père, mais Drew Peterson est sur le point de détruire sa famille, de déclencher un tourbillon médiatique et de révéler un meurtre sauvage. Après la disparition de Stacy, les policiers ont réexaminé les circonstances de la mort de Kathleen survenue trois ans et demi plus tôt. Ils ont trouvé ça très préoccupant. C'est le 19 février 19h30 sur « Moi et compagnie ». En 2007, lorsque Drew Peterson est soupçonné par les policiers lors de la disparition de sa jeune épouse Stacy, il se tourne vers son fils Stephen pour obtenir de l'aide. « Il est arrivé chez moi. Il avait apporté trois fusils. Il m'a dit que c'était ses préférés. » Drew Peterson soupçonnait que les policiers viendraient fouiller sa maison munie d'un mandat de perquisition. Il a pensé qu'il saisirait ses armes à feu, des armes tout à fait légales. Il a donc remis ses armes à son fils. Les enquêteurs effectuent une perquisition au domicile de Drew Peterson. Il découvre des cartouches de fusils mais pas les armes. Drew en met que ses fusils se trouvent chez son fils Stephen. Les enquêteurs veulent saisir les armes à feu en guise de preuve alors ils contactent Stephen. « Ils m'ont appelé et m'ont demandé de me rendre au poste le vendredi pour un entretien et d'apporter des fusils. J'ai dit « Bien sûr. » J'ai répondu à toutes leurs questions. En repartant, j'ai eu le sentiment que tout allait bien. Mais les actions de Drew jettent une ombre sur la vie de son fils. « Je croyais sincèrement que mon père ne me placerait jamais dans une situation qui pourrait gâcher ma vie de quelque façon que ce soit. Mais les gens pensaient que je cachais quelque chose ou que j'aidais mon père. » Stephen a du mal à composer avec les accusations portées contre son père. « Chaque fois qu'un événement aussi grave se produit, la première étape est le déni. On ne s'imagine jamais qu'un membre de sa famille serait capable de commettre un meurtre. J'ai pensé que Stacy l'avait tout simplement quitté. Dans quelques jours, tout s'arrangerait et les choses reviendraient à la normale. Mais le temps passe et l'enquête sur la disparition de Stacy est au point mort. Ils ont mené une vaste opération de recherche pour retrouver Stacy, mais en vain. ils ne pouvaient donc pas déterminer avec certitude si elle était décédée ou si elle s'était enfuie quelque part. Avec les soupçons qui pèsent de plus en plus contre Drew Peterson, la famille de la troisième femme de Drew, Kathleen, fait pression sur les autorités pour qu'elle réexamine sa mort survenue trois ans plus tôt. Le procureur de l'État a dit « Je vais revoir la mort de Kathleen. » Il n'était pas en poste au moment de son décès. C'est ce que les enquêteurs ont fait et ils ont trouvé des éléments très étonnants au sujet de la mort de Kathleen, des éléments qui leur avaient échappé au départ. Lors de la poursuite relative à la mort de Kathleen, le procureur de l'État a avancé une théorie selon laquelle la police de l'Illinois n'avait pas fait son travail correctement et qu'elle avait négligé certaines preuves. L'un des éléments révélateurs est le divorce de Drew et Kathleen qui n'était pas encore réglé. Kathleen Savio était la troisième femme de Drew Peterson. C'était donc son troisième divorce et le deuxième avec des enfants. qui n'était pas réglé. Kathleen et Drew devaient encore finaliser la répartition financière et la séparation des biens. Le divorce n'était pas complètement finalisé, mais les procédures se dérouleraient en deux étapes. En d'autres mots, ils étaient légalement divorcés, mais la séparation des biens n'était pas réglée. Drew risquait de perdre beaucoup face à son ex-femme. Vraisemblablement, Kathleen allait obtenir la garde des deux garçons, la maison, la moitié de la pension de retraite de Drew et la moitié de la valeur des entreprises qu'ils détenaient ensemble. Kathleen craignait le pire. Elle a dit à ses sœurs qu'elle avait peur qu'ils la tuent et qu'ils fassent passer ça pour un accident. Elle n'était pas sûre de vivre assez longtemps pour voir leur divorce complètement finalisé. Après la mort de Kathleen, les finances ont été réparties en faveur de Drew. Deux semaines après la mort de Kathleen, Drew a fabriqué un testament écrit à la main qu'il prétendait être celui de Kathleen. Il l'a daté de la fin des années 1990. Kathleen avait pourtant déjà dit à plusieurs personnes qu'elles n'avaient pas de testament. Mais Drew prétendait le contraire. Drew aurait perdu beaucoup d'argent si la répartition financière avait eu lieu lors des procédures de divorce. Mais une fois Kathleen décédée et avec ce testament qu'il avait créé, il a tout eu. Les enquêteurs réexaminent l'alibi donné par Drew pour le soir de la mort de Kathleen. Dans une décision assez inhabituelle, les policiers ont parlé à Stacy à la maison en permettant à Drew d'être présent lors de l'entretien. Ça ne respecte pas du tout le protocole. Il faut interroger les gens individuellement. Drew était assis à côté de Stacy et il a même répondu lui-même à certaines questions. Je tiens à souligner à quel point cette manière de faire était inappropriée. Une révision des preuves médico-légales s'avère aussi révélatrice. Puisque la mort de Kathleen avait été jugée accidentelle et qu'à cette époque, les policiers n'avaient pas vraiment vu d'indices d'actes criminels, ils n'avaient pas traité les lieux comme une scène de crime. Ils n'avaient pas délimité de périmètre. Drew Peterson avait le droit d'entrer dans la pièce. Les policiers n'ont pas pris à cette photo. La zone n'a pas été sécurisée et considérée comme une scène de crime. Alors, évidemment, des preuves cruciales ont été perdues. Les enquêteurs prennent une décision majeure. Exhumer le corps de Kathleen. Quand ils ont décidé de creuser, j'ai vu que c'était sérieux. Mais encore une fois, je ne pensais pas qu'ils trouveraient quoi que ce soit. Lorsque Drew Peterson apprend que les policiers s'apprêtent à exhumer son ex-femme, il reste impassible. Mon père n'a jamais semblé préoccupé par l'affaire du décès de Kathy. Du début à la fin, il n'a jamais semblé s'inquiéter ou se faire du mauvais sens. Il a toujours paru convaincu que tout allait se calmer et que la vie reprendrait son cours normal. Je crois que les autorités ont décidé d'exhumer la dépouille de Kathleen parce que la couverture médiatique était telle qu'elles se sont senties obligées de rouvrir l'enquête. Pendant que les enquêteurs attendent les résultats d'une nouvelle autopsie, les médias prennent d'assaut la maison des Peterson. Un matin, j'étais encore au lit et un ami m'a appelé. Il m'a dit « Est-ce que c'est ton père à la télé ? » Un instant. J'ai allumé la télé et effectivement, les caméras étaient plantées devant la maison de mon père. Ensuite, ça n'a pas arrêté. À chaque bulletin de nouvelles, il y avait un reportage sur lui. Mon père a alors ressenti le besoin de se défendre devant tout le pays. Drew Peterson était jusqu'alors un sujet de conversation, mais on ne l'entendait jamais parler. Et soudain, il s'est mis à... constamment se placer devant les caméras. Les génératrices se mettaient en marche à 5 heures du matin devant chez lui. Et elles ne s'éteignaient pas avant 23 heures le soir. C'était comme ça jour après jour. Alors, on ne pouvait pas lui rendre visite. sans se faire assaillir par une horde de journalistes. Il semblait prendre plaisir à être le centre de l'attention. Il avait l'air d'aimer parler à la radio ou à la télé. Il n'avait pas peur des caméras. Mon père a atteint un statut de célébrité et encore plus dans sa tête à lui. Il était présent à toutes les chaînes de nouvelles. On parlait de lui dans les journaux et les magazines. Il était partout 24 heures sur 24. Alors que Drew Peterson se plaît sous les feux des projecteurs, l'attention médiatique a un effet dévastateur sur le reste de la famille. Mon petit frère et ma petite sœur ont dû endurer bien des choses. Les enfants de leur âge ne savent pas toujours quand se taire. Je ne crois pas qu'ils réalisaient l'impact de tout ce qu'ils disaient. Il les embêtait à l'école. Il leur disait « Ton père a tué ta mère, sans arrêt. » J'ai essayé de les protéger au maximum. La vie de Stephen est également bouleversée. J'ai perdu mon emploi à cause de ça. J'ai subi les conséquences malgré moi. Par exemple, parce que je ne voulais pas raconter mon histoire à tout le monde, les gens pensaient que je cachais quelque chose ou que j'aidais mon père. Mon commandant de l'époque a porté des accusations internes contre moi. Pas des accusations criminelles, mais des accusations internes en disant que j'avais entravé le déroulement de l'enquête. Bien sûr, ce n'était pas vrai, mais j'ai quand même perdu mon emploi. Tout s'est mis à s'effondrer autour de moi. C'était beaucoup d'émotions à gérer, beaucoup de stress. Je souffrais d'anxiété grave. Simplement quitter la maison m'était difficile. J'ai donc commencé à prendre des médicaments contre l'anxiété et à boire par-dessus le marché. Je buvais beaucoup. J'ai négligé ma femme, ma famille. Avec le recul, je me rends compte que c'était la pire erreur de ma vie. J'ai tenu ma femme pour acquis. Je n'ai pas bien géré la situation. Je suis surpris d'être encore en vie. Il y a des moments où j'ai voulu abandonner. Pendant que la vie de Stephen s'écroule, les enquêteurs terminent leur nouvelle analyse de la dépouille de Kathleen Savio. Et les résultats viendront tout changer. À vivre cet hiver sur Bray Compagnie. Peterson est sous le choc lorsque son père Drew est soupçonné d'être impliqué dans la mort de son ex-femme, Kathleen Savio, survenue en 2004. Ensuite, ils ont exhumé le corps de Cathy. Ils voulaient vraiment élucider cette affaire. Quand ils ont décidé de creuser, j'ai vu que c'était sérieux. Une fois la nouvelle autopsie terminée, les résultats sont révélateurs. Lors de cette autopsie, on a appris que Kathleen présentait de nombreuses contusions. Et ce n'était pas d'anciennes contusions. Elle donnait l'impression d'avoir été faite peu de temps avant sa mort, incluant la lacération derrière sa tête. La conclusion était donc qu'elle avait été victime de n'homicide, c'est-à-dire qu'elle avait été tuée par une autre personne. La police d'État du comté de Will arrête Drew Peterson pour le meurtre de Kathleen. Sa caution est fixée à 20 millions de dollars. Stephen recueille ses quatre jeunes frères et sœurs chez lui alors que la tourmente secoue sa famille. À ce moment-là, mon père venait d'être arrêté. Je devais m'occuper de mon nouveau-né en plus de quatre autres enfants. J'avais perdu mon emploi. Tout s'est mis à s'effondrer autour de moi. Pendant que Drew est incarcéré en attendant son procès, les médias continuent de couvrir l'affaire. Le film Drew Peterson Untouchable est produit et diffusé six mois avant le début du procès. Lorsque le procès s'ouvre enfin, Stephen est là pour soutenir son père. Jamais je n'aurais pensé que mon père serait reconnu coupable du meurtre de Cathy. Je croyais que les enquêteurs s'accrochaient à très peu et qu'ils ne tenaient absolument aucune preuve. Ils seraient incapables de déterminer quand c'était arrivé, comment c'était arrivé et qui l'avait fait. Ils ne pourraient pas établir un lien avec mon père. Pendant tout ce temps, j'ai pensé que ça finirait par s'arranger. L'État de l'Illinois croit détenir les preuves démontrant que la mort de Kathleen était un homicide et que Drew Peterson avait un motif d'ordre financier. Mais il y a une faille dans le dossier de la poursuite. Il n'avait aucune preuve que Drew Peterson avait fait quoi que ce soit. Il n'avait aucune preuve matérielle. Le dossier de la poursuite est encore plus affaibli du fait que Stacy, la quatrième femme de Drew, a fourni un alibi à son mari lors de la mort de Kathleen. Quand Stacy a été interrogée par les policiers, Drew a pu s'assurer qu'elle lui fournirait un alibi car il était près d'elle pendant l'entretien. Maintenant, avec la disparition de Stacy, il est impossible de réfuter son affirmation jusqu'à ce qu'un nouveau témoin se présente en cours. Il s'agit du pasteur de Stacy, le révérend Neil Shorrey. Le révérend Shorrey avait offert des conseils matrimoniaux à Drew et Stacy et il avait rencontré Stacy individuellement dans un café à Bolingbrook. Il a affirmé qu'elle lui avait confié qu'elle avait menti à la police. Le révérend Shorrey a déclaré au policier qu'environ deux mois avant sa disparition, Stacy l'avait rencontré et lui avait dit que Drew avait tué Kathleen. Le révérend Shorrey n'avait pas à rapporter l'information aux autorités parce qu'il ne le voulait pas. Stacy craignait pour sa vie et il ne voulait pas la mettre en danger. Le puissant témoignage du pasteur est une arme à double tranchant. Il s'agit de Ouidire donc la preuve est irrecevable. Mais une nouvelle loi passée dans la foulée de la disparition de Stacy pourrait donner les munitions nécessaires au procureur. Inspirée de Drew Peterson, elle est appelée la Drew's Law. Ils ont passé cette loi afin de pouvoir poursuivre Drew Peterson et présenter certaines preuves. A mon avis, cette loi était dangereuse. On ne pouvait pas changer la loi seulement pour faire accuser une personne. Sinon, on risquait d'ouvrir la porte à des abus. Tout le monde aurait pu dire n'importe quoi sur n'importe qui et cela aurait été admis comme preuve. C'était inquiétant. Maintenant que les déclarations de Thiers sont admises, le révérend Shorrey est appelé à la barre comme témoin à charge. Le révérend Shorrey a déclaré aux policiers qu'environ deux mois avant sa disparition, Stacy lui avait dit que le soir de la mort de Kathleen, elle s'était réveillée et que Drew n'était pas là. Ensuite, il est rentré à la maison tout vêtu de noir. Il transportait un sac rempli de vêtements de femmes qui n'appartenaient pas à Stacy et il les a déposées dans la machine à laver. Ensuite, en cas d'interrogatoire, il l'a préparée à dire qu'il avait été avec elle toute la soirée. Les procureurs avancent une nouvelle hypothèse concernant la mort de Kathleen. Les procureurs croient que Drew Peterson est entré par effraction dans la maison de Kathleen. Il l'a surprise alors qu'elle était seule et il l'a attaqué. Il l'a noyée dans la cuvette. Il l'a ensuite mise dans la baignoire et il a fait en sorte qu'on ait l'impression qu'elle s'était noyée dans son bain. Le procureur de l'État présente de nouvelles preuves qui ébranlent la cour. Le signalement de nombreux incidents de violence familiale. Quand Drew a quitté la maison et qu'il a emménagé avec Stacy, les policiers étaient appelés sans arrêt pour des disputes. Kathleen et Drew se battaient constamment. Une fois, Drew est entré de force chez Kathleen. c'était en juillet 2002. Il l'a retenue au sol et il a pointé un couteau sur elle. Il a dit « Tu le veux où ? » Elle a répondu « Dans la tête ». Mais finalement, il n'a pas osé tuer la mère de ses enfants. Du moins, pas à ce moment-là. Craignant pour sa vie, Kathleen demande de l'aide. Kathleen a attendu quatre mois après l'épisode où Drew l'a terrorisée en la menaçant avec un couteau avant d'écrire une lettre à un assistant du procureur de l'État. Elle le suppliait de l'aider. Dans la lettre, Kathleen a écrit « Il sait comment manipuler le système. Son prochain coup sera de m'enlever mes enfants ou alors de me tuer. » Les enfants de Drew Peterson assistent au procès où une succession de témoins racontent à quel point leur père était un monstre. « Je n'ai jamais vraiment eu de révélation soudaine où je me suis dit que mon père était coupable. Mais maintenant, Stacy n'est toujours pas rentrée. Elle ne reviendra jamais. Comment se fait-il que personne ne l'ait trouvé ? J'ai seulement réuni tous les éléments et j'ai compris que finalement, oui, peut-être qu'il l'a tué. Il n'est peut-être pas la personne qu'il prétend être. Voilà, il est peut-être coupable. » Malgré les témoignages convaincants au sujet de la relation houleuse de Drew et Kathleen, le manque de preuves matérielles donne confiance aux avocats de la Défense. « Nos arguments étaient très solides. Ils n'ont présenté aucune preuve qui reliait Drew au lieu du décès, qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un accident. » Puis, la Défense prend une décision surprenante et appelle à la barre l'avocat en droit familial Harry Smith. « Pour une raison que je ne comprendrai jamais, l'avocat principal de la Défense a décidé de convoquer Harry Smith et de le faire témoigner. » Son témoignage inattendu changera le cours du procès. Le procès médiatisé de Drew Peterson pour le meurtre de son ex-femme Kathleen Savio se poursuit. Stephen, le fils de Drew, évite la salle d'audience alors qu'une succession de témoins dépeigne un portrait sombre de son père. Mais comme aucune preuve matérielle ne relie Drew au meurtre, la Défense se sent confiante. Puis, l'avocat principal de la Défense prend la décision étonnante d'appeler à la barre Harry Smith un avocat en droit familial. Harry Smith était un avocat en droit familial de l'Illinois. Il avait représenté Kathleen Savio lors de son divorce avec Drew Peterson. Il se trouve que Stacy l'avait contacté peu avant sa disparition. Elle voulait qu'il la représente à son tour. Pour une raison que je ne comprendrai jamais, l'avocat principal de la Défense a décidé de convoquer Harry Smith et de le faire témoigner. En fait, ils s'attendaient à ce que Harry Smith affirme que Stacy voulait la garde des quatre enfants et qu'elle aurait dit n'importe quoi pour s'assurer d'obtenir leur garde. Elle aurait même menti pour avoir ce qu'elle voulait. Mais au lieu de ça, Harry a raconté que Stacy lui avait dit que Drew avait tué Kathleen. Cette révélation a eu l'effet d'une bombe dans la salle. Tout le monde a fait « C'est une blague ? » Ce témoin venait de révéler à la barre lors de la présentation des arguments de la Défense que l'épouse portée disparue avait affirmé que Drew avait tué Kathleen. C'était très mauvais pour la Défense. Mais l'équipe de la Défense de Drew Peterson a un dernier témoin à présenter, le fils de Drew, Thomas Peterson. La Défense a convoqué l'un des cinq fils de Drew Peterson, Thomas, le fils de Kathleen. Il soutenait son père. Il a dit que personne ne le connaissait aussi bien que lui et qu'il savait avec certitude que son père n'aurait jamais fait de mal à sa mère. Tom voulait aider notre père comme nous tous. C'est dur à expliquer, mais on se fichait presque de ce qu'il avait fait ou non. C'était notre père et on ne voulait pas le voir emprisonné. Alors que le procès tire à sa fin et que le jury commence ses délibérations, les enfants de Drew attendent la nouvelle qui déterminera l'avenir de leur famille. Je me souviens de l'annonce aux nouvelles qui disait « Le verdict dans l'affaire Drew Peterson a été rendu, les résultats après la pause. » Très bien, c'était l'heure fatidique après des années d'attente à se demander ce qui allait nous arriver. Dans une décision unanime, les jurés déclarent Peterson coupable du meurtre au premier degré de son ex-femme Kathleen Savio. Il est condamné à 38 ans de prison. J'ai ressenti des émotions qui étaient refoulées depuis des années et qui sont remontées à ce moment-là. C'était très dur à accepter. Non seulement mon père serait emprisonné, mais je perdais aussi un bon ami. J'allais devoir m'occuper de ses enfants. Ils n'avaient plus de parents. J'étais leurs parents et ma vie venait de changer. Je n'avais pas le choix. Maintenant que Drew Peterson est condamné pour meurtre, ses enfants doivent accepter que leur père est un meurtrier. Quand j'étais petit, mon père était mon héros. Il m'a montré l'exemple comme policier. Je voulais être comme lui. C'était une bonne personne. Mais de toute évidence, il a changé. Je l'ai soutenu longtemps et je le soutiens encore. Il reste mon père. Mais je ne vais pas me mettre la tête dans le sable et faire semblant que ce n'est pas arrivé, qu'il ne nous a pas fait vivre l'enfer. Par moments, la situation devient trop difficile. J'ai connu des journées où j'ai voulu en finir et me tirer une balle dans la tête. Mais je n'aurais jamais pu faire souffrir mes proches. J'aurais transmis ma douleur à ma fille et à mes frères et soeurs, mes autres enfants. Alors, pour leur bien, je me suis relevé. Steven surmonte la douleur avec un nouveau but à atteindre. Ça m'a pris du temps à comprendre où était ma place dans tout ça et quel était mon rôle dans la vie. Mais un jour, je me suis réveillé et j'ai réalisé « Voilà mon rôle. Je dois offrir à ces enfants une meilleure vie. » Thomas a obtenu son diplôme de l'université de Pennsylvanie. Il réussit très bien. Ce jeune travaille vraiment fort, je vous assure. Il est sur la bonne voie. Chris aussi se débrouille bien. il est prêt à commencer sa vie. Bientôt, il va trouver ce qu'il aime et il va foncer. Anthony joue au hockey. Il voudrait travailler pour la LNH et devenir un arbitre professionnel. Lacey est adorable. Tout le monde qui la croise n'a que de bons mots pour elle. Elle est positive et charmante. Elle va bien. Ma fille est la lumière de ma vie. Elle compte plus que tout pour moi. C'est ma princesse. Maintenant que Drew Peterson est emprisonné pour le meurtre de Kathleen, son fils Stephen et tous ses enfants ont enfin retrouvé leur joie de vivre. Avec toute cette histoire, je me rends compte que certaines personnes ont vécu des situations pires que la mienne. Je n'ai jamais voulu de la pitié des gens. Je n'ai jamais voulu de leur aide. Je veux seulement que ces enfants aient la meilleure vie possible. Si je peux leur offrir ça, je le ferai avec plaisir. Après le procès, la Drew's Law a été annulée par l'État de l'Illinois, même si Stacy Peterson est toujours considérée comme une personne disparue. de l'État de l'État de l'État de l'État